Parle de lui-même, pour l'instant nous n'avons plus de championne d'euro en activité, ultimatum de Randa Rosy, elle veut Becky Lynch. Et Charlotte Faire dans tout ça, elle a vu son papa être agressé, on en reparlera Raw la semaine prochaine évidemment. Il n'est pas rare de voir une reine observer l'histoire s'écrire, d'habitude elles écrivent l'histoire mais ce soir j'ai été observatrice, est-ce que vous n'avez pas remarqué ce que monsieur McMahon a fait ? Fastlane est encore meilleur maintenant, Kevin Owens contre Daniel Bryan pour le titre de champion de la WWE, c'est vrai que sur le papier c'est magnifique comme H, un match dont on a tous rêvé depuis des années mais il arrive presque un peu au mauvais moment, surtout pour Kofi. C'est la même chose qui s'est passé lorsque monsieur McMahon a choisi la reine pour sauver le main event de Wrestlemania contre Rowdy Ronda Rousey. Et je sais exactement pourquoi il l'a fait. Vous avez terminé ? Je sais exactement pourquoi il l'a fait et je sais pourquoi il l'a fait et c'est lui qui l'a dit d'ailleurs. Parce que je sais où est ma place et je sais y rester, contrairement à la criminelle Becky Lynch ou la lâcheuse Ronda Rousey. Moi je fais exactement ce qu'on me demande et je suis toujours à la hauteur des attentes. Interview avec les médias, des associations caritatives, les shows non télévisés, les main events, je suis le gold standard, le standard. Alors, Becky se fait arrêter, Ronda qui lâche le titre que j'ai détenu avec tellement de fierté. Moi je n'aurais jamais abandonné ce titre. Vous voulez savoir ce que Becky et Ronda pensaient à ce moment-là ? Je vais vous le dire. C'est tellement simple. Elles ont peur de moi. Et la peur vous fait faire des choses irrationnelles. Becky a peur que je montre qui elle est vraiment à la face du monde. Une arnaque totale. Ronda, elle, elle a peur que je la tabasse à nouveau comme je l'ai fait au Survivor Series. Je n'ai peur de rien. Et une vraie championne n'a peur de personne. Et Ronda Rousey avait un truc à dire à propos de ce qu'elle pensait d'une vraie championne. Regardez. Je suis venue ici pour vous montrer ce qu'est une vraie championne. Une vraie championne. Ne choisit pas son meilleur jour pour se battre. Ça c'est le luxe des challengers. Une vraie championne se tient en garde au sommet de la montagne. Malade ou en bonne santé. A 100% ou à 1%. Il faut être la meilleure au monde, même dans son meilleur jour. Une vraie championne ne peut pas quitter ce combat. Et si elle n'est pas capable de défendre son titre, elle se met sur le côté. Elle avait raison, elle était remontée ce jour-là avec le cuir de Wally Wally Piper. Là on est d'accord. Elle a tout dit. Mais la différence entre nous deux, c'est que moi, je n'abandonnerai jamais, je ne lâcherai jamais, je ne lâcherai jamais le titre, je ne le placerai jamais au sol. Parce que je suis la vraie championne. Voilà pourquoi, mercredi prochain, à Raw, à 20h40, je serai là. Ainsi, M. McMahon pourra couronner une nouvelle championne de Raw. Quelqu'un qui le mérite vraiment, votre reine, Charlotte Flair. Déclaration donc de Charlotte Flair chez elle, à Charlotte, en Caroline du Nord. La Véronon, donc, titrée avant même WrestleMania. Est-ce que M. McMahon va encore une fois prendre une décision en passant par-dessus, non pas la troisième torme, mais par-dessus la volonté de tout le monde et même par-dessus les résultats et la vérité du ring, Christophe ? On accélère sur la route vers WrestleMania. Vous imaginez déjà ce rendez-vous ? Ne faites pas ça chez vous.